Le prince Harry et Meghan Markle ont rencontré le roi Charles III et Camilla Parker Bowles avant de rencontrer la reine Elisabeth II en avril dernier. L'ancien prince Charles avait fortement insisté pour rencontrer en premier les sussexes. Seul duc de Sussex a proposé de faire appel à une tierce personne pour participer à l'entrevue étonnante. Le mirror a rapporté une situation loin d'être anodine qui s'est déroulée entre le prince Harry et son père, le roi Charles III. Cela juste un peu avant la mort de la reine Elisabeth II, qui a régné plus de 70 ans sur le trône d'Angleterre. Selon le média, cette proposition qui a choqué Camilla Parker Bowles, aujourd'hui reine consort, a été faite lors de l'escale du duc et de la duchesse de Sussex en Grande-Bretagne sur leur chemin vers la haie pour les Invitus Games, en avril dernier. Notons qu'à cette période, les médias anglais avaient affirmé que le prince Harry, 38 ans, et sa femme Meghan Markle, 41 ans, avaient rencontré la reine Elisabeth II avant d'aller aux Pays-Bas. Ce qui n'a pas été dit à cette époque, si est-il que le roi Charles III aurait fortement insisté pour voir les Sussex avant leur audience avec la souveraine, rapporte Mirror. Un fait qui serait inscrit dans le nouveau livre Royal The New Royal, Queen Elisabeth's Legacy and the Future of the Crown de Cathy Nicole. Cette rencontre se serait faite, mais d'une manière étrange. En effet, les Sussex étaient en retard lors de cette discussion gênante avec le roi Charles III et la reine consort. Ce qui fait que l'ancien prince Charles n'a eu que 15 minutes pour échanger avec le couple puisqu'il a dû rapidement honorer le service royal de Mondi au château de Windsor. Camilla Parker Bowles a recraché son thé face à la proposition selon un extrait du livre rapporté par Vanity Fair, père et qui sont pu se rencontrer et se sont salués chaleureusement. Seulement, des moments de tension n'ont pas pu être évités. Ce qui a choqué la duchesse de Cornwall. Camilla, aujourd'hui reine consort, aurait été stupéfaite lorsque le prince, 38 ans, a suggéré qu'une tierce personne impartiale soit présente pour maintenir la paix, explique Vanity Fair. Harry s'est présenté avec des accolades et les meilleures intentions du monde et a dit qu'il voulait clarifier les choses, avait confié un proche de la famille. Il a même suggéré qu'il fasse appel à un médiateur pour essayer d'arranger les choses, ce qui a laissé Charles quelque peu perplexe et Camilla a même recraché son thé, avait ajouté l'initié. Cette même source a expliqué que les royaux avaient trouvé cette proposition étrange étant donné qu'il était une famille. Il était donc anormal de solliciter une personne extérieure à la famille puisqu'ils pouvaient régler cela entre eux. Malgré le fait que les Sussex étaient en visite au Royaume-Uni, ils n'ont pas pu rencontrer les Cambridges qui étaient en vacances au ski. D'ailleurs, le nouveau prince et princesse de Galles n'ont aucunement changé leur plan avec leurs enfants pour autant. Le prince Harry, une bombe à retardement notons que les mémoires du prince Harry sont toujours au centre des préoccupations du vœu qui ne gamme pas l'as. Dernièrement, il a été dévoilé que le livre du prince Harry, initialement prévu pour la fin de cette année, pourrait être reporté. Le fait que le duc de Sussex aurait tellement de choses à révéler qu'il a du mal à tout organiser. Il aurait donc besoin de plus de temps pour mettre de l'ordre dans le contenu de son futur livre. Compte tenu qui pourrait éventuellement augmenter les tensions avec la famille royale. Rappelons que les Sussex ont signé un contrat de 4 livres d'une valeur de plusieurs millions de dollars avec Pingouin Random Hour. C'est-il le premier livre de cette saga qui se focalise sur ses mémoires. Une fois le livre publié, le prince Harry ne pourra plus faire marche arrière, confie Robert Jobson, auteur royal. Harry sera sans doute déchiré entre le désir d'être accepté par sa famille et l'amour de sa femme. Mais il s'est maintenant retrouvé dans une situation sans issue. Il a signé un contrat de 4 livres valant des millions avec Pingouin Random Hour. Il a besoin de cet argent pour financer son style de vie californien, avait-il expliqué à The Hussle. Il a besoin de l'amour de sa femme. Sous-titrage ST' 501